Aujourd'hui, si on veut assumer la présidence du Conseil National de l'Ordre des Architectes, c'est quasiment une mission qui demande du plein temps. Concilier le rôle d'élu et de présidente avec la vie professionnelle d'architecte et la vie de famille, c'est un combat de tous les jours, mais c'est surtout beaucoup d'organisations. J'ai à la fois la possibilité d'avoir ma vie professionnelle d'architecte maître d'œuvre, mais également de m'occuper de ma famille. Je n'oublie pas le travail de présidente qui prend quand même 4 jours par semaine. La mixité est fondamentale dans notre métier, notamment parce qu'on travaille sur l'environnement de toutes les personnes. Ça me rappelle une petite anecdote, un souvenir, où un jour je me suis retrouvée dans une assemblée où il n'y avait effectivement que des hommes. Personnellement, j'ai décidé de passer outre tous les petits ressentis ou à des personnalités importantes qui auraient pu me faire ressentir que j'étais une femme et peut-être pas à ma place. Donc effectivement, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. L'Ordre, en fait, s'est modernisé il y a quelques temps à travers ces instances pour permettre plus de parité et de représentativité pour justement porter l'engagement des femmes au plus haut niveau des politiques de l'architecture. Les principaux enjeux de l'exercice de mon métier, c'est de savoir concilier la qualité de vie et les enjeux de notre siècle en offrant des espaces qui permettent de fabriquer des liens à travers les lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...